Salut tout le monde! Bon vendredi! J'espère que vous avez eu une bonne semaine, malgré chaleur, humidité et tout le tralala. J'espère que vous tricotez quand même. Bien c'est ça, fait qu'on va commencer. J'étais un petit peu en retard, excusez-moi, j'avais oublié mon micro, blablabla, blablabla, puis on a une grosse fin de journal à la boutique, donc voilà, on est là. Je voulais, ça fait longtemps que... Bien veux-tu fermer, on me dit que c'est gelé. Nicole, est-ce que tu me vois? Allô? Allô, Lucie? Dites-moi dans les filles, est-ce que c'est gelé? Parce que sur le cellulaire de mon chambre, c'est gelé, puis je ne veux pas parler tout seul, puis là, on va avoir l'air toute... Ah, c'est bon, on continue. Tout est beau, bon, ok, c'est juste... C'est-tu revenu? Ok. Donc, bien salut tout le monde, excusez-moi, il arrive tout le monde quelque chose au début pour me dérouter ou pour me dégeler, des fois. J'ai l'impression que quand je suis toute seule, bien c'est ça, des fois c'est dur. D'être juste... Bon, s'il vient de marcher, ça vient de partir sur son écran. Fait que, bien c'est ça, on travaille fort pour vous préparer le twist, tout ça. D'ailleurs, ce que je porte dans le cou, je ne vais pas brasser le micro, mais ça sera présenté au twist. C'est pas un nouveau patron, c'est le patron de Andrea Marie Boho Blush. Il est magnifique, il est fait avec la BFL, donc qui sera disponible au twist dans 10 différentes couleurs. Fait qu'on a bien hâte de vous montrer tout ça, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a des grandes flanges. Puis, je ne vous montrerai pas plus parce que je ne veux pas vous teaser trop, trop. Puis, je sais que je l'ai porté aujourd'hui et je me suis fait chicaner un peu. C'est ça. Alors, voilà. Avant qu'il arrive qu'on pensait que j'étais gelée, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de concours, donc on va en faire un aujourd'hui. Je vais le répéter aussi à la fin, mais je vous le dis, si vous... Je vais faire tirer un certificat cadeau de 30$ parmi les gens qui vont avoir aimé la vidéo. Partagez la vidéo et écris un commentaire. Donc, on partage. C'est comme le livre « Mange, prix, aime ». Là, c'est aime, partage et commente. Puis, on va faire tirer ça. Je vais dire la gagnante la semaine prochaine lors du direct. Donc, allez-y. En plus, il me manque, je ne sais pas combien, mais j'en trente quelques personnes pour atteindre mon 12 000 followers ou personnes, fans de ma page ou tout ça. Fait que j'aimerais ça l'atteindre. Puis là, ça... Un par un, un par un. Fait que ça serait le fun que ça arrive ce week-end. Alors, partagez, aimez et commentez. Je vais faire le tirage. Je vais dire le gagnant la semaine prochaine. Donc, vous avez toute la semaine pour le faire. Je sais que c'est les vacances. Donc, on ne se roche pas trop là-dessus. Je voulais vous montrer, avant de commencer, les nouvelles choses. Mes chaussettes que j'ai finalement terminées. Ils sont bloquées. Là, je n'ai juste pas rentré le fil parce que je viens juste de les ramasser dehors. Elles sont vraiment longues. Donc, pour celles qui n'étaient pas là la semaine passée, c'est les belles chaussettes que j'ai faites avec le sock blank de Ravenswood. Il n'en reste plus beaucoup. Mais je voulais quand même vous les montrer. J'en ai recommandé d'autres, mais ça prend quand même deux à trois semaines avant de les recevoir. Et j'espère en avoir pour le twist aussi. Donc, c'est les couleurs qu'il me reste. Ça ici, c'est la melon d'eau avec le petit écheveau pour faire les talons, les bouts de pieds, des rayures, peu importe. Et c'est ça. Ça fait que c'est les deux qui me restent là. Ah, ces deux-là. Je ne sais pas pourquoi ceux-là ne sont pas sortis. Ça doit être le fun parce que... Ah, m'attends, je vous le montrerai. Il y a toujours des couleurs qui sortent plus que d'autres. Donc, votre chaussette aurait l'air de tout ça finalement. Un coup tricoté. Ils sont super longs parce que je voulais arriver au bleu parce que moi, mon socle blanc qui finissait avec du bleu, puis je n'ai presque pas de bleu. Fait qu'avoir su que j'avais eu juste ça de bleu, je l'aurais probablement fait plus court. C'est le patron Sylvie de Création Clémentine. Puis, je voulais aussi vous rappeler que le rabais de 25 % sur tous ses patrons, y compris son e-book. E-book, e-book. Et tu as 25 % aussi pour les clients de PureLen, donc avec le code PureLen, P majuscule, L majuscule, tout ensemble. Si vous ne trouvez pas tout ça, envoyez-moi un petit coucou. Sinon, ça a été mis dans une publication la semaine passée. Donc, PureLen, le code promotionnel, c'est PureLen, P majuscule, L majuscule. Puis, je vous disais que ses patrons sont super bien faits, bien expliqués en français. C'est une Québécoise, je pense que ça vaut la peine de les encourager. Puis, c'est ça, fait qu'aussi, elle a quelques vidéos pour vous montrer. Puis, j'ai aussi fait un vidéo que j'ai mis dans mes vidéos sur YouTube et sur Facebook, montrant comment faire les deux en même temps, en commençant par les orteils. Donc, c'est ça. Fait que quand j'ai fini, ça a été fini. Vous voyez, je n'ai pas tricoté beaucoup quand même cette semaine, mais ça m'a pris une semaine, une semaine et demie peut-être, neuf jours plutôt, mais ils sont très longs. Fait que je pense que quand on tricote les deux, en même temps, c'est le fun, on a fini puis on peut passer à une autre chose. Donc, ils sont vraiment beaux, très longs, très agréables. J'ai fait ceux avec 60 mailles, c'est ça. Puis, je les donne demain, fait que j'ai hâte de voir la réaction de la personne à qui je vais les donner, j'ai bien hâte. Ah, hâte, je parle drôle, j'essaie de bien parler puis ça ne marche pas tant à toutes. J'ose-moi, j'en ai, fais-moi de l'action. Go Sylvie, go! Go Sylvie, go! Il y a des petits accessoires que j'ai eus de façon en surprise, presque cette semaine. Véronique, pour celles qui la connaissent, qui travaillent à la boutique, qui est là tous les dimanches, jeudi, vendredi à la boutique, est arrivée avec des belles petites pochettes de tricot. Elles sont vraiment cute! Elles ne sont pas en ligne, j'en ai, je ne sais pas combien, mais elles sont toutes différentes. Si jamais vous en voulez, bien, appelez demain à la boutique puis on va vous arranger ça. Celle-là ici, celle-là, hier, je l'ai mise sur un post Instagram, comme ça, puis avec l'endôme, comme ça. L'intérieur, c'est de la soie, elles sont super bien faites. Puis, ça se ferme comme un petit... Les sacs à sandwich, je ne sais pas s'il y en a encore des sacs à sandwich qui se font comme ça, mais comme ça. Ça fait que c'est super cute. Ça fait que soit pour un patron avec une... pour une paire de bas, ou là, je suis en train de faire la manche du chandail à mon fils. Ça fait que j'ai la balle de laine avec le tricot dedans. Ça fait que c'est super cute. D'ailleurs, concernant les sacs à tricot, j'en ai commandé, là, j'en ai trouvé d'un peu partout. J'en ai trouvé de la Nouvelle-Angleterre, j'en ai trouvé de la Colombie-Britannique, j'en ai trouvé de l'Ontario. Donc, ça va tout rentrer, là, dans les prochaines semaines. J'ai bien hâte de recevoir tout ça puis vous montrer ça. Donc, je vais juste vous montrer peut-être les... Peut-être que vous allez trouver un signe distinctif, là, en disant, OK, celle-là avec l'espèce de marguerite. Le tissu est assez épais, c'est comme une toile. Je pense que c'est du tissu pour recouvrir les mèbres. Donc, ça peut vous donner une idée que c'est quand même assez résistant et beau puis ça se tient aussi. Je vous fais ça vite, j'aime bien, celle-là. Un peu beau haut. Lui, il est tout petit. Ah, 22 dollars. Le petit... Je sais pas si ça allait, je sais pas trop. Je me souviens pas si c'est quoi, mais c'est vraiment cute. Rétro. Ah, un autre rétro. Un autre, hein? Je pense que Véronique, elle avait l'idée de se faire un déco. Dans les... C'est ça, elle disait que la plupart de ses tissus venaient de Lyon. Elle est originaire de là-bas. Donc, c'est ça. Fait que c'est super... Ils sont super beaux, ils sont super bien faits. Fait que si vous avez le goût d'en avoir puis vous êtes pauvre, vous pensez pas passer à la boutique, c'est pas des choses qu'on va avoir toujours. Elle, elle a fait une journée que ça sort, puis sa mère, puis voilà ce qui en est arrivé. Mais c'est ça. Fait que si vous en voulez, n'attardez pas trop. J'ai mis hier un post sur Instagram que j'avais reçu la nouvelle laine de Lopi, qui est la N-Ben. Je sais pas comment dire ça. N-Ben. Enfin, vous le voyez. On me demandait si elle était disponible en ligne et maintenant disponible en ligne. 8,25 pour un 100 grammes. C'est... Elle est pas plus douce que la Lopi qu'on a faite la chandelle l'année passée à Fmaëli. Par contre, c'est une laine qui se tient super bien. Comme je disais, c'est pas que c'est si tant règes que ça. C'est... C'est comme un peu rugueux, mais pas piquant. Puis là, on... Pardon? Ah, j'ai-tu dit 100? Ah, c'est 5 en grammes, excusez-moi. Puis là, Jeanne Dac, ma tricoteuse, une de mes tricoteuses est partie pour faire ce magnifique châle-là. Le nom, c'est... Je vais vous le laisser voir. Malheureusement, présentement, je l'ai pas vu sur Ravelry. Je sais pas s'il va être là à l'unité, mais en tout cas, si vous êtes intéressés par le livre, il y a plein de belles choses. Faites-nous le savoir, là. Je vais en commander. Donc, je vais sûrement aussi en avoir au twist parce qu'on va avoir le magnifique châle pour le twist. J'ai aussi Ginette qui est partie avec des balles pour faire une paire de mitaines au jacquard. En jacquard, je pense que ça va être super beau, là, vraiment, les mitaines d'Islande, là, avec des fleurs. C'est très joli qu'est-ce qu'elle a choisi. Puis là, on est allé avec ces couleurs-là puis un gris, fait que ça va être bien beau. J'ai pas une tonne de couleurs présentement. J'ai pris les couleurs pour faire le châle, mais déjà, pour faire le châle, il y a 11 couleurs. Ça prend 13 balles. Il y a 11 couleurs. Puis après ça, j'en ai pour en faire un autre aussi que j'avais pris. Mais ça va venir, ça va venir tranquillement, pas vite. ce châle-là, ici. Comme ça. Très joli. C'est plus des choses qu'on a déjà vues. Je vais juste vous montrer l'autre. La forme est vraiment intéressante. Ça, c'est la moitié du châle qui est comme ça. Fait que, j'ai hâte de voir ça. Là, pendant que je commençais puis je m'installais, j'ai Guylaine, j'ai vu qu'elle avait commencé puis qu'elle m'a envoyé une photo. Fait que, j'ai bien hâte d'aller sentir pour voir qu'est-ce que ça donne. Ici, c'est le fun à tricoter. Je ne pense pas que c'est des points si tant compliqués, mais c'est peut-être juste un jeu de rangs raccourcis qui vient faire le petit le petit bomb pour les épaules. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. À suivre. L'autre nouveauté, ça, c'est quand je suis allée aux États-Unis, au Tiananee, j'ai eu un, bien, quelques coups de cœur. Ça, c'en est un. Et j'ai tout reçu ma commande aujourd'hui. C'est du coton biologique. C'est vraiment doux. Là, c'est sûr que vous ne pouvez pas voir, mais c'est tout souple et tout doux. C'est laveuse sécheuse. C'est sûr qu'eux autres, tous les patrons qui viennent avec ou qui proposent, reposent. On en a l'égo avec ça? C'est Appalachian Baby Design. Si jamais vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir sur Ravelry pour voir tous les patrons qui font avec leur coton. C'est ça, ce que je m'en allais dire, c'était que c'était majoritairement des patrons pour les bébés vu que c'est très doux. C'est ça, laveuse sécheuse. C'est assez intéressant comme entretien pour ça. C'est que le délicat pour la sécheuse. On les enquête. Pour faire cette couverture, c'est vraiment le fun parce que ce qu'ils m'ont montré là-bas, quand ils ont fait ça, c'est tout des patrons quand même assez simples à réaliser. C'est tout des points en droit, en vert, mais qu'on joue tout au long du changement de couleur des différents points. Je vais essayer de me reculer pour vous la montrer. Par dessus le micro. C'est une belle grandeur. Voilà. Fait que ça, on a un kit. Ça s'appelle le Picanit. C'est cute, hein? Picanit. Qui est le petit kit qui contient les balles pour le faire. Donc, c'est une balle avec le patron. Le patron est inclus. En anglais, bien sûr. Fait que c'est très, très, très joli. Fait que ça, vous allez tous avoir les liens par la suite pour aller les chercher. Ensuite, ça, c'est trop cute. C'est un petit kit pour faire un petit cardigan. avec les petites oreilles en arrière. Vraiment mignon. Ça, ça vient aussi en kit que j'ai-tu oublié? Oui, je ne l'ai pas. Fait qu'on a un petit kit aussi pour faire ça qui contient le patron. Là, j'arrive et est partie de chercher. Le patron ainsi que les boutons. Fait que ça aussi, c'est le fun. Des fois, on laisse, on laisse traîner ça de côté parce qu'on n'a pas les boutons. Là, mais regardez. Fait que ça vient avec les boutons. Puis, vous avez les deux couleurs de coton aussi à utiliser suffisamment. puis le kit, la laine avec le coton, c'est-à-dire qu'il est contenu dans le kit. Vous pouvez faire de, je ne vais pas me tromper, il y a les patrons pour 6, 12 et 18 mois et vous avez assez de laine, de coton dedans pour réaliser un de ces trois, de ces trois grands-veurs-là. Bien entendu, même le 18 mois. Fait que c'est le fun. Un beau petit cadeau à donner. Donc, il y a ça ici. On a aussi des balles, des balles, envers les balles, je vais continuer avec les kits. C'est trop cute. On a le petit kit ici pour faire des espèces de petites lingettes pour bébé. Toujours en coton, très doux pour la peau, tout ça. Dans le kit, avec cette balle-là, vous pouvez en faire trois que vous pouvez attacher avec le petit corde jaune pour faire une espèce de petit canard. Je ne sais pas trop. Jeanne d'art qui est en train de la faire. On va l'avoir la semaine prochaine. Ça, c'est très cute aussi. C'est pour faire un petit toutou. Un petit... Pardon? Ça en fait deux? Hibou? Ça fait deux, Hibou? Bien oui. Merci. Ça fait deux, Hibou. Non, je ne le savais pas. C'est une belle surprise. Deux Hibou. Là, aussi, elle, ce qu'elle me disait, c'est que quand on fait le petit Hibou, on ne peut pas venir taquer et bourrer le Hibou. Fait qu'on peut venir mettre, mettons qu'on va en shower pour... On pourrait venir le laisser ouvert. Je suis toujours en misère avec les côtés pour le laisser ouvert, pour venir le bourrer peut-être avec des suces, oh shit, toutes sortes de choses comme ça à l'intérieur ou faire des lingettes en coton puis venir les mettre dedans pour peut-être le deuxième petit Hibou. Donc, vous avez aussi tout ainsi que le petit fil jaune pour venir faire les yeux. Fait que ça aussi, on va le voir la semaine prochaine mais c'est très, très, très joli. On a tout ce coton-là, on l'a en balle individuelle. Donc, ici, on a le Sportway. Je ne sais pas ce que j'ai, pourtant je n'ai pas pris le vin. Sportway. Je n'ai pas le bol qui tira, tu m'as cherché. Donc ça, ils sont très, très, comment dire, très sols dans leurs couleurs. Fait qu'on a un peu les couleurs, les couleurs pour la couverture. Fait qu'on a un petit taupe ici. Gris. Ça, je vous le montre, c'est dans le Sport. Ça, c'est un petit beige. Les photos, on a pris leurs photos, ils sont super belles sur le site. On a un petit rose bébé. Est-ce que tu es capable de mieux le voir? Un petit rose bébé et un petit bleu bébé. Pardon? Oui, les patrons sont juste en anglais. Effectivement, oui. Je vous dirais peut-être que pour le petit cardigan, on me dit, c'est écrit niveau intermédiaire, mais pour la couverture, je ne pense pas qu'il n'y ait aucun problème à faire la couverture. De toute façon, je pense que les gens s'en viennent de plus en plus à tricoter en anglais puis voient aussi les gens qui essayent, ils ne reviennent plus en français. C'est toujours une histoire de vous bloquer aussi d'un paquet de beaux patrons qui peuvent être là. Cela dit, vous pourriez prendre un autre patron qui est disponible en français puis vous achetez des petites dalles de coton. Je vous dis, là, ça vaut vraiment la peine de voir. Moi, j'ai vraiment tombé en amour avec ça. Ça, c'est le Chunky. Je ne voulais pas en acheter puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça du coton Chunky? C'est bien trop lourd. Bon, tout ça. Ce qui est intéressant et que ça va sortir à la mi-août, c'est qu'elle m'a montré, j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Fait qu'un projet rapide pour faire un piqué. Donc, vous savez, le petit piqué qu'on change les petits bébés et tout ça, c'est la vame. Ça s'entretient super bien donc la vame à la machine s'échage à la machine puis on le tricote tellement serré que c'est spongieux. Donc, c'est vraiment intéressant puis ça doit se tricoter en deux soirées. Donc, dès que j'ai le patron, je vais vous le mentionner. Sinon, il y a aussi une couverture qui est tricotée avec ça. Je pense qu'ils l'ont sur Ravelry qui s'est démarre jetée. On laisse tomber des mailles qu'on laisse tomber. Donc, on tricote la couverture encore là, plus grosse aiguille mais ça va super vite avec ça. Il y a quelques mailles dans la couverture qu'on va laisser tomber à la fin puis on vient les monter avec un crochet. Ça fait vraiment comme une grosse tresse. C'est vraiment joli avec le coton chunky. Puis, tu sais, je pense que le piqué, la couverture, je pense que c'est 4 balles je pense que ça prend là. Fait que c'est ça. Vous allez voir, il y a une différence de prix entre les couleurs et la naturelle. Fait que bien entendu, la naturelle est moins dispendieuse et eux ont décidé de changer les prix pour les couleurs. Donc, c'est ça. Puis, on a la petite bébé balle qui est... Baby weight, c'est... c'est, je vous dirais, 50 grammes, 210 mètres, c'est 400 mètres, c'est quasiment un light figuring. Ce qu'eux avaient fait avec ça, c'était peut-être des petits bonnets au crochet ou tout ça, c'était vraiment mignon. un petit bonnet nouveau-né, tout ça, ça serait super cute. Ça se fait aussi dans les autres cotons, mais aussi des petites barbouillettes plus fines à ce moment-là, plus délicates, ça pourrait très bien se faire avec ça. Puis, lui, il se fait juste en naturel ainsi que le chunky, il se fait juste en naturel. Donc, c'est dans le sport que j'ai plusieurs couleurs, plusieurs, vous s'entendez, mais... Ça fait le tour de mes petites choses que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Tout est en ligne, tout est là. Commandez, venez en boutique. Si vous venez en boutique, attendez de voir les échantillons, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, il y a quelques clientes qui les ont vues. Puis, ah! On me dit que je suis rendue à 12 000! Wow! Woo! Merci, Frédéric! C'est une bonne nouvelle! Chin! C'est juste du bien de Joël. 12 000! C'est quelque chose? C'est le fun, je suis contente. Merci, merci d'avoir partagé! Merci, merci! Donc, c'est ça, je vais terminer ça, je suis encore une fois dérangée par les bonnes nouvelles. L'opi, c'est ça, bla bla bla, parfait! Donc, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire. Je veux juste vous mentionner, parce qu'il a été tellement populaire ce livre-là, l'air de fleuve, l'air de fleuve, c'est le char, Isabelle, fleuve Saint-Laurent, qui est en réédition, donc on l'avait eue, puis c'était vraiment sold out tout le temps, tout le temps, on n'était pas capable de s'en garder à un magasin. Si vous la connaissez pas, si vous connaissez pas les patrons, c'est vraiment intéressant la boutique, ici on a pas mal de ses patrons, je voyais même la marinière qui traînait à quelque part, mais la marinière moderne a été vraiment, celle-là, ici, qui était très populaire, je vais vous la montrer. Donc, Marie-Christine, c'est une fille du Québec, elle vit présentement au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est la marinière. Tout est beau, tout est vraiment beau, tout est bien expliqué, puis, tu sais, crime, encourageons les Québécoises. J'ai fait ce petit chandail Kamouraska, en justement BFL, comme ça, ça m'a pris, pour le médium, ça m'a pris deux bains, ça fait que c'est vraiment pas beaucoup, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment beau, confo et tout. Quoi d'autre? Il y avait aussi, qu'est-ce qui était bien? L'ensemble, sucre et foulard, était vraiment aussi bien aimé. Il est fait avec leur fil en haran. Ça fait que c'est vraiment le fun, ça fait que si vous en voulez, ils sont en ligne. Vous avez juste à chercher, tapez Fleuve-Saint-Laurent, puis vous allez le trouver. Donc, on en a quelques copies. Sachez qu'elle va sortir une nouvelle collection, à la mi-septembre. Si vous écoutez ses podcasts, vous devez avoir vu, qu'elle nous montre pas mal les nouveaux patrons et tout. Je pense que ça va être vraiment beau, qu'est-ce qu'elle fait, donc différent. Mais il y en a un qu'elle a montré, c'est-tu le dernier podcast qu'il était, ça, là? En tout cas, c'était dans le bas, c'était fait avec vraiment comme des, comment qu'elle l'a appelé? C'est comme des sapins ou des pics de montagne. Il est vraiment joli, fait que je pense qu'on va avoir du plaisir aussi à tricoter ça pour la prochaine collection. Donc, on continue. Je vous fais juste vous redire, même si mon objectif est déjà atteint, continuer pour le concours, donc de partager la vidéo, d'aimer la vidéo et de commenter la vidéo pour qu'on soit encore plus à aller, à me suivre sur Facebook. On voit souvent des messages passés, comment aider des petites entreprises de chez nous si on n'achète pas leurs produits parce que, par exemple, je sais pas, on ne tricote pas, mais c'est vraiment de leur offrir une belle visibilité puis de partager ce qu'ils mettent. Ça ne coûte rien puis ça fait vraiment, ça fait nous toute la différence au niveau de Facebook pour que les gens voient de quoi on parle puis qu'est-ce qu'on fait finalement. Donc, sur ce, j'ai oublié quelque chose? Y avait-tu des questions? Je n'ai pas rien vu. Je n'ai rien vu d'autre. j'ai répondu à ça. Bien, bonne soirée, bon week-end, puis, hein? Ah, les soldes! Les soldes, comment tu s'en as? Ah, c'est Frédéric! J'ai ma coach en ligne! Frédéric, il faudra que je te mette un petit écran à côté de moi. Frédéric, pour ceux qui ne le connaissent pas, Frédéric Annuel, c'est elle qui travaille avec moi pour tout ce qui est publication, qui prépare la publication après le direct, qui vous prépare la publication pour c'est quoi c'est quoi qu'il va y avoir dans le direct, c'est les concours, concours des fêtés, tout ça, c'est toute elle qui travaille avec moi de façon très généreuse parce que je suis toujours à la dernière minute, fait qu'elle est toujours là, elle qui, bien, je n'ai pas une petite corona, Karine, mais j'ai du, ah, avez-vous vu? J'ai oublié de parler des verres. À chaque rangée, une gorgée. Toutou, toutou! Ça, j'en ai à la boutique. C'est des filles de Saint-Jérôme qui font ça, qui sont venues me porter ça à la boutique. C'est vraiment le fun, fait qu'on a des verres à vin, des verres à vin sans pied, des tasses, des secoupes, des bols avec une secoupe, c'est vraiment, vraiment cute. Fait qu'avec toutes sortes de phrases, puis sachez aussi que si vous vouliez faire un cadeau, ça va, vous pouvez demander une commande spéciale, donc vous avez juste à nous appeler, on a nous autres des petits formuleurs à remplir, on leur envoie ça, puis dans le, tout dépendamment du transport, fait qu'on peut même aller les chercher. L'espace de deux semaines, vous êtes capable d'avoir un objet en verre, on a même des peaux maçons qui sera personnalisé à la personne que vous voudrez la donner ou pourquoi pas pour vous-même. Aujourd'hui, ça a quand même sorti pas mal pour les cadeaux de vacances, celles qui partent en vacances aujourd'hui, il y avait le goût d'une petite gorgée, un petit trangé, fait qu'il y avait le goût de faire ça. Donc, c'est ça. Malheureusement, elles ne sont pas en ligne. C'est encore là, c'est tellement différent. Si jamais c'est un produit qui vous intéresse, appelez-nous, on est toujours bien contentes de vous répondre puis de vous envoyer des photos si c'est des coupes à vin ou vous montrer qu'est-ce qui nous reste finalement en stock. Mais je pense que ça va être un produit qui va vraiment bien fonctionner. Les soldes, j'en ai toujours pas parlé après avoir parlé de Frédéric. Les soldes, donc merci Frédéric, je vais finir mon hommage à Frédéric qui travaille pour l'équipe de Sonia Bouchard à Québec. Très bonne équipe, très belle gang. Les soldes, j'ai mis plein de choses en solde. Vous pouvez aller voir encore là dans la publication de résumé de mon direct, vous allez avoir, je pense que c'est le dernier lien qui est là, vous allez avoir toute la page pour tous les soldes qu'on a mis. Cette semaine, j'en ai mis deux publications de laine que je mettais en solde puis je vous ai proposé certains patrons pour aller avec. Si jamais il y a une laine qui vous intéresse, on pourrait, je ne sais pas si vous savez comment faire, mais sur Ravelry, vous pouvez aller sur Ravelry, aller dans l'onglet laine et écrire le nom de la laine puis vous allez tout avoir les patrons qui ont été faits avec ça. Peut-être demain, j'ai essayé de vous faire un petit tutoriel rapide pour vous montrer comment faire vos recherches là-dedans. Ça peut vous aider sur n'importe lequel. Vous avez de la laine chez vous dans votre stage, vous voulez trouver ce que vous pouvez faire avec votre laine ou quelqu'un, vous donne de la laine ou peu importe, vous allez pouvoir le faire sans problème avec la recherche dans Ravelry. Donc, on en a rajouté beaucoup aujourd'hui, peut-être 15 ans, 15 ans d'articles en sol. Ce n'est pas de la laine de secondaire et de tout ça, c'est juste qu'on veut faire de la place pour les nouveautés. Il y a des laines qui ont été discontinuées par le fournisseur. C'est ça. Ça fait qu'on veut juste éclairer et rentrer des nouvelles choses que j'ai bien hâte d'avoir. Là, j'ai Annie Boutillette, tu m'écris, il coûte combien? Là, j'ai Isabelle. Ben oui, ah oui. Isabelle veut vraiment faire un projet de steak cet hiver. Je pense qu'à l'automne, Isabelle, je te mets en charge dans le cal qu'on va faire pour faire du steak. C'est quoi du steak? C'est du jacquard. On tricote toute notre chandail en rond, mais il y a quelques maîtres. On va souvent, pas quelques maîtres, on va souvent faire ça pour une veste. Donc, on va, les maîtres, mettons, dans le centre où on va couper parce que oui, on va couper. On tricote tout ça puis quand on a fini notre veste, on coupe dans cet endroit-là. On a pris certaines précautions avant, soit au crochet, il y a plusieurs façons de faire, soit la machine à coudre. Ce qui est le fun avec cette laine-là, ben ça, c'est toutes des techniques des pays fois d'Europe, c'est qu'elle colle ensemble. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça ne va pas glisser. Mettons qu'on prend du mérino. Moi, je ne suis pas une tripeuse de mérino pour le jacquard. Oui, c'est doux, mais j'aime ça quand ça se tient bien. Ça, ça va se coller ensemble. Vous allez pouvoir couper sans aucune crainte. Puis après ça, on vient faire une bordure, on rentre les côtés puis on vient mettre un beau ruban. Je pense que ça, pour l'automne, ça pourrait vraiment être le fun de faire un cal qui partirait quelque part en septembre et d'avoir un beau chandail. Donc, Isabelle, une veste. Je te mets en charge de trouver le modèle. Si vous avez des modèles que vous aimeriez peut-être proposer, allez-y. Ce fil-là, c'est un fingering ou light fingering même. On me parle là-dessus de... Ils disent pas. Mais c'est 250 mètres pour 50 grammes, ça fait 500 mètres, ça fait qu'on est quasiment dans le lace. Mais c'est ça quand même assez poilu, tout ça. Je pense qu'on peut y aller ou aller juste voir qu'est-ce qui a été fait avec ce fil-là. Fait que ça, si ça vous intéresse, mettez des cœurs faites « Ah oui, ça serait le fun. » On serait dû pour le faire. Puis la semaine prochaine, en parlant de cal, je vais faire le dernier tirage. Pas le dernier parce que j'avais dit fin août, mais je vais faire un tirage. Je vais mettre un petit concours pour le cal du Birds of a Fedor. Je trouve qu'il avance super bien. Il y a des personnes qui l'ont fini. C'est magnifique. Ça s'est quand même tricoté assez rapidement. On avait retardé. C'était le temps des vacances, c'était l'été. Puis on a eu des petits problèmes de kit aussi qu'on a envoyés en retard, dont les derniers sont partis cette semaine. Oui, c'est ça. On vous laisse un petit peu de temps, mais je voulais quand même qu'on remette ça à jour. Fait que possiblement que ça sera une photo que je vous demanderai de venir poster dans le groupe de la page Facebook de PureLand et non pas le groupe d'entraide, mais je vous donnerai toutes les informations la semaine prochaine. Mais préparez votre photo pour qu'on puisse faire le petit tirage. Puis ça, bien oui, c'était... Fait que si vous ne savez pas, allez faire des recherches là-dessus, c'est S-T-E-E-K. Vraiment intéressant. Fait que... À suivre. Ah oui, Annie, elle m'avait demandé c'était combien le prix, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle m'a dit ça. Est-ce que toutes les couleurs sont arrivées? Lucie, tu parles de quoi? Parce que... C'est ça. Je suis là... Parce que des fois, vous arrivez, moi, je les vois rentrer en retard puis je ne sais pas où vous êtes rendus dans la vidéo quand je vois vos demandes. Fait que... Est-ce que toutes les couleurs sont arrivées? Là, je ne sais pas de quoi on parle. Fait que juste me dire de quoi vous parlez et je vais vous répondre. Pour les kits, donc pour les... Je vais vous dire pour les coupes à vin, c'est de... C'est 18... 18-19. 18-19, ça joue à l'entour de ça. Le bol est combien? Le bol? Enfin, c'est dans ces prix-là. Puis les autres, c'est des pièces qui sont moins chères que ce que je viens de vous dire. Même au niveau de la personnalisation, ça ne change pas. C'est le même prix qui sont là. Puis pour les kits, 88 et 50 pour le petit cardigan de 3 à 18 mois. Puis pour la couverture, si je ne me trompe pas, c'est le même prix, 88 et 50. Donc, qui est écrit tout, les petits boutons et tout le kit, tout le kit. Donc, c'est vraiment un coton organique, wool and friend, c'est friendly, tout ça, c'est vraiment bien fait écologiquement et tout ça. Fait que c'est peut-être pour ça un petit peu de prix un peu plus dispendieux. Puis pour les balles, 9 et 25 pour le petit lace. Chunky, il est 15 et 50. Ça, je parlais tantôt de la couverture, 4 balles, ça revient à 60 $ à peu près pour la couverture. Mais je vous dis, c'est vraiment une belle qualité. C'est vraiment intéressant quand on touche et tout. Puis l'autre, la écrue est 14 et 95. Puis dans les couleurs, c'est 17 et 95. Voilà. Sinon, bien, allez tout cliquer sur les liens, vous allez tout voir qu'est-ce qu'il y en a. Ah, Lucie Bernard pour le steak? Non. Lucie, pour le head and bend, comme je disais, j'en ai 13 couleurs. Fait que c'est ça. Puis tout ce qui est présentement, c'est dans le rose, dégradé de gris et j'ai une espèce de turquoise assez foncée qui est là. Je voulais juste, bien, c'est ça, je voulais voir aussi l'intérêt de tout le monde. Puis là, de toute façon, il faudra que j'en fasse une commande parce que déjà, à matin, comme Ginette est partie avec des mitaines, il y en a d'autres qui ont acheté leurs petits kits. Fait que je vais sûrement, je vais en rentrer d'autres. Puis aussi, pour les mitaines qu'on est en train de faire, je vais faire des kits ça aussi. Fait que c'est 3 balles. C'est quand même pas si pire. 8 et 25, 3 balles, vous avez votre paire de mitaines. Puis j'ai hâte de voir aussi, je me disais, peut-être à rajouter une balle ou deux à la limite. Peut-être qu'on va pouvoir faire une deuxième paire en changeant les couleurs d'endroit. Fait que c'est à suivre de ce côté-là. Fait que c'est ça. Isabelle, Lucie pour le steak. C'est correct, tu as répondu si c'était pour les sacs. Ah oui, le kit qui a été le plus populaire, Anne. Je pense que tu me suis comme ça. J'ai regardé le kit qui avait été le plus populaire. C'est le kit Second Avenue. C'était le plus populaire. On en a eu d'autres. Avant ça, il y a eu le kit de débarbouillettes, de lingettes pour le visage qu'on a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malheureusement, je voulais en refaire, mais c'est la maison tricotée, c'était le coton Cora, mais il n'y en a plus. Je ne pouvais pas. Mais je pense qu'on va peut-être vous proposer quelque chose avec ce coton-là finalement qui pourrait être aussi intéressant. C'est plate, mais je m'en fais demander encore et ça fait trois ans qu'on faisait ça. Ça fait quand même... Ça aussi, ça fait de la boulette. La boulette, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on bobine. Vous savez, quand on a fait le chalte ticket out pour celles qui l'ont prise, il y avait huit couleurs plus une couleur principale. Il y avait donc huit boulettes de 20 grammes. Donc, boulettes, c'est des petits cakes, mini cakes qu'on faisait. Donc, on bobinait toute une balle puis on séparait tout ça. Puis, la couleur principale, c'était un écheveau et quart, donc plus cette boulette-là. Fait qu'à chaque kit qu'on faisait, c'était neuf boulettes. Puis ça, j'en ai vendu au Festival Twist, j'en ai vendu à la Petite Laine, j'en ai vendu ici comme juste tellement qu'on a tous un peu une ingestion de boulettes. Mais lui, il a été très populaire aussi. Mais le plus populaire, c'est le Second Avenue. Je voulais refaire des kits aujourd'hui, mais j'étais un petit peu à sec dans toutes mes laines, mes laines fingering que ça prend. Ça prend quand même cinq couleurs. Puis, fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on peut, si vous passez à la boutique ou si jamais vous aviez le goût de le faire parce que, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un châle qui a été très populaire partout. Pouvez nous appeler, on pourra vous faire un petit kit pour vous dire qu'est-ce qu'il y a en est. Donc, c'est ça, il y avait ça. Puis l'autre aussi qui a été vraiment populaire, mais j'en ai pas non plus, c'est la châle Texture d'Amélie que l'an passé, on n'a même pas, c'est un châle qui a sorti en septembre. À Petite Laine, on n'avait même pas, on avait des échantillons qu'on a vendus sur commande. Puis en tout cas, ça a parti par la suite, on n'a jamais, on n'a jamais vu le fond de tout ça. Je ne sais pas si on va le voir bientôt, mais il faudrait en faire si tu as vraiment quelque chose qui a été vraiment, vraiment bien reçu dans nos kits les plus populaires. Puis oui, il y a eu le home shawl, c'est sûr que présentement c'est l'air du fleuve, le suture, mais l'air du fleuve est toujours très, très, très présent. Puis, c'est pas mal ça des kits qu'il y a bien fonctionné puis il faut célébrer, je ne sais pas, sa mort. C'est le Call Outlander, le gros Call avec la grosse laine puis on venait mettre un incotweed avec le bérocco, mais l'incotweed est discontinu. Puis, bien c'est correct, on va penser à d'autres choses là, mais on en a fait des kits de tout ça vraiment beaucoup. Je n'ai pas le décompte de tout ça malheureusement, je n'ai pas été capable de le trouver dans notre système, mais on avait même commencé à en faire avant de déménager là, fait que ça, on en a fait beaucoup, 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 beaucoup. Fait qu'on vous trouvera un autre Call cette année pour donner un cadeau parce que ça se faisait dans une soirée, c'était le fun avec des grosses aiguilles. Fait que c'est ça. C'est ça, Anne, pour les kits les plus populaires. Isabelle qui me parle les boulettes, les boulettes. On pourrait faire les débarbouillettes. Oui, c'est ça, Frédéric, j'ai parlé, il y a des débarbouillettes, on va revenir avec ça pour voir qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut offrir avec ça pour les petits kits de débarbouillettes. Fait qu'à ce moment-là, peut-être ça serait une couleur quatre débarbouillettes, il faudrait voir. parce qu'effectivement, ce petit kit-là ici, vous pourriez facilement, là-dedans, on me dit qu'il y en a trois. Faudrait juste qu'on regarde avec notre patron si on peut vous glisser un patron pour en faire des différentes. Présentement, c'est des normales points mousse, la base. Mais en tout cas, en suivant, on va faire des tests mais on vous revient avec ça, peut-être joindre un beau petit savon comme on faisait puis on va regarder ça. Fait que c'est ça. Y a-tu d'autres choses? Frédéric, que j'ai oublié quelque chose? Isabelle, ici, pleure le col entre les deux. Fait que ça fait, venez nous voir, on est ouvert toutes les vacances comme je vous ai dit, on est ouvert demain, on est ouvert dimanche. Si vous passez dans le coin, arrêtez. On ferme à quatre heures. Je dis ça, mais il y a toujours du monde jusqu'à cinq heures. Puis, mais prenez pas de chance parce que s'il n'y a pas de monde, on va fermer les portes à quatre heures. Puis, on est ouvert toute la semaine. On est là pour vous servir, vous envoyer des commandes puis ça nous fait plaisir de vous voir aussi. Aujourd'hui, on a eu plein de monde qui sont venus me voir m'accorder sur les portes pour me dire je vous écoute à tous les vendredis. C'est vraiment, je suis vraiment contente quand ça fait ça. Fait que venez nous voir, ça va nous faire plaisir puis sinon, on se parle la semaine prochaine. Bye bye! Bonne fin de semaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501